Bonjour à Elisabeth Bonnerbourg, écrivaine d'origine française mais qui habite depuis presque toujours au Québec et l'occasion c'est que je viens de lire un de ses livres et chroniques du pays des mers qui a été sorti dans une première version en français au Québec en 92 et Elisabeth a publié cette année chez Gallimard et j'ai trouvé un livre qui pose beaucoup de questions c'est rangé peut-être côté féminisme parce que c'est un univers des mères et des femmes mais tous le travail qu'il y a dans cette histoire c'est et elle a un intérêt qui va et comment dire bien d'autres c'est que l'étiquette parfois science fiction et pouvez donner à lire et donc je vous pose directement une première question historique comment est né ce roman, de quelle idée vous êtes partie ? Je vous en prie et bonjour madame. Bonjour et merci de m'avoir invité. C'est un roman qui vient de très loin, j'ai quand même mis genre 15 ans à le finaliser. La première idée m'en est venue à la fin des années 70 où je commençais à être une féminine, féministe galopante, enfin une féministe convaincue et consciente. Je venais de lire un roman d'un auteur américain qui m'a fait jeter le livre au bout de mes mains, au bout de la pièce, c'est une des rares fois dans ma vie, il y en a deux où j'ai jeté un livre par exaspération. Pour résumer rapidement le livre, ça se passait mille ans dans le futur, il n'y avait plus que des femmes qui se reproduisaient très heureusement par je ne sais pas très quel moyen, peu importe, et tout d'un coup elle découvrait un homme cryogénisé, elle le dégelait, et au bout de cinq minutes, elle se mettait toute à se battre pour avoir son bébé. Alors là j'ai dit mais non, mais non, c'est pas possible. D'un point de vue de la cohérence du monde, du point de vue de la logique interne, du point de vue science-fiction, c'est-à-dire, c'est pas possible, ces femmes, comment est-ce qu'elles savent que c'est un homme ? Pourquoi est-ce qu'elles veulent absolument se reproduire avec lui ? Enfin, ça m'a exaspérée, parce que c'était tellement, évidemment c'est une dystopie, ce sont des vilaines femmes, et bon, alors ça m'a vraiment énervée, j'ai dit bon, puisque c'est comme ça, moi je vais en écrire une histoire de même, mais, qui se passera mille ans dans le futur, mais ce ne sera pas une dystopie, ce ne sera pas une utopie non plus, et puis ça va être de la science-fiction logique, cohérente, qui se tient, avec une construction de monde qui se tient. Là-dessus, j'avais aussi fait un rêve, je suis une rêveuse, j'écris beaucoup d'histoires à partir de mes rêves, où j'inclus, j'intègre mes rêves à mes histoires, parce que pour moi ce sont des communications de moi à moi très utiles pour apprendre des choses, et j'aime apprendre. Et j'avais fait un rêve où deux femmes qui s'aimaient profondément se retrouvaient dans une espèce d'univers barbare, où il y en avait une qui se faisait capturer par des tribus sauvages, et l'autre qui la libéraient d'une façon extrêmement spectaculaire. Alors j'ai mis tout ça ensemble, et ça a commencé à bouillir sur le fourneau, et ça a commencé, ça devait être une trilogie. J'avais déjà deux romans décrits, et à ce moment-là, pour la finale du deuxième roman, j'avais besoin de morceaux de scènes, de flashs, pour comprendre un petit peu l'arrière-monde, et expliquer un petit peu des trucs, et préparer la suite. Alors j'ai commencé à écrire mes petits flashs, ça devait être, puis en même temps je me disais, bon bah tiens, ça fera une nouvelle, j'en prendrai des morceaux, comme on me demandait tout le temps des nouvelles à l'époque, je me disais, bon bah, ça fera une nouvelle. Alors donc je commence à écrire cette nouvelle, puis au bout d'une semaine, j'en avais 50 pages, au bout de deux semaines, j'en avais 150, au bout de trois semaines, je me disais, ok, c'est un roman. Et c'est ainsi qu'est né le silence de la cité, qui est en quelque sorte l'après-quel, ce qui précède chronique du Pays des Mers. Et je n'ai jamais écrit la trilogie, j'en ai envoyé des morceaux à mon éditrice du silence de la cité, qui a été accepté avec enthousiasme par De Noël, qui a gagné des prix, etc., etc., et qui m'a lancé sur la pente glissante. Mais c'est celle qui m'a lancé, ce livre-là, c'est celle que je peux connaître, disons. Oui, le silence de la cité, ça se passe mille ans dans l'avenir, dans un univers où il y a beaucoup plus de femmes que d'hommes à cause d'un virus tricheur qui empêche les naissances masculines. Et il y a des survivants dans des cités souterraines. J'avais décidé de prendre les tropes les plus habituelles du monde post, on ne disait pas post-apo à l'époque, mais c'était de ça qu'il s'agissait. Mais ça avait été une apocalypse très lente. Et ces survivants se livrent à des manipulations génétiques pour essayer de fabriquer une race capable de survivre, alors qu'il y a des gens qui survivent très très bien à l'extérieur, mais bon. Et le personnage principal est une de ces mutantes moitié naturelles, moitié artificielles, qui s'appelle Elisa. Donc j'ai écrit ce roman-là et le projet de chronique est resté dans mes tiroirs jusqu'au jour où, dans les années 90, après que le silence de la cité a reçu donc plein de prix et a été traduit en anglais aux États-Unis et en Angleterre, tout d'un coup je me suis retrouvée avec un contrat, c'est une histoire très compliquée, je me suis retrouvée avec un contrat de trois romans avec un éditeur américain qui m'est tombée du ciel, je n'ai jamais compris pourquoi, mais bon. À cheval donné, on ne regarde pas les dents, comme dit le proverbe. Et on m'a dit, bon alors, est-ce que tu devais avoir un roman en train ? Évidemment, j'ai dit oui, ce qui était totalement faux, et c'était chronique. J'en avais un autre qui avait été écrit auparavant, qui s'appelait Les Voyageurs, malgré eux, lui, je pouvais le fourguer, je pouvais l'en donner. Et il y avait évidemment, ils ont publié, c'est-à-dire la cité aussi. Alors, chronique du Pays des Mers, j'ai ressorti mes trucs, évidemment, là, il s'était passé quand même, 78 à 90, 91, il s'était passé quelques années quand même. J'avais grandi, j'avais évolué, j'avais beaucoup lu, j'avais beaucoup écrit, j'avais écrit ma thèse de doctorat sur ma propre écriture. Donc, je commençais à être pas mal consciente de ce que je faisais, et j'ai entrepris de réécrire Chronique du Pays des Mers complètement autrement, en un seul livre, en reprenant certains des personnages, en reprenant certainement l'arrière-monde. Mais j'avais appris des choses, moi, avec Le silence de la cité, j'en avais appris sur ce monde, j'en avais appris. Donc, ça a été Nourir, chronique du Pays des Mers, et je l'ai écrit en un an, en fait en huit mois, et il était traduit au fur et à mesure. C'est bon. Pas pour la traductrice. La pauvre traductrice, qui est une excellente traductrice, j'ai eu une chance infinie avec mes traductrices et mes traducteurs. Ma traductrice était, je ne sais pas où elle en est rendue là maintenant, je crois qu'elle a pris sa retraite, mais c'était une traductrice excellente parce qu'elle était lente, puis elle avait un sens littéraire extrêmement fin. Et bon, j'écrivais un truc, mais je le réécrivais après. Alors, il fallait qu'elle retraduise. C'était l'horreur pour elle. Mais ce livre n'aurait pas été ce qu'il est sans elle. Et il n'aurait pas été ce qu'il est sans la relectrice, directrice itéraire anglophone qui surveillait le processus et qui m'a permis de mieux comprendre la première partie de la finale et de la réécrire. Donc, si vous voulez, c'est une œuvre collective. Donc, voilà l'histoire de Chroniques du Pays des Mères. C'est une histoire quand même qui s'étale sur pas mal de temps et qui explique sans doute pourquoi le livre est devenu aussi touffu et aussi touffu. Ça rend bien la chose, je crois, touffu. Il y a beaucoup de couches. La philosophie, la sociologie, la psychologie, la mythologie. La réflexion scientifique. Et surtout, pour moi, les écrivains écrivent un livre et les lecteurs en lisent un autre. Oui. Et le livre que j'ai écrit, moi, c'est pas à propos vraiment mon élan, mon mouvement intérieur personnel quand j'écrivais ce livre-là. Ça n'était pas forcément la réflexion féministo, scientifico, sociologico, non. C'était la relation entre les deux sœurs, entre Lisbeil et Tula, qui est en fait sa demi-sœur, mais bon. Et cette espèce de relation fusionnelle qui est désirée d'un côté, refusée de l'autre. Le rapport entre… Le titre de ma thèse de doctorat, c'était « La même et l'autre ». Et ça s'appelait « La nouvelle naissance ». Et j'ai toujours été fascinée par le rapport entre… Le rapport avec l'autre, qui est un des motifs principaux de la science-fiction. Le rapport à la différence, le rapport au changement qui est indissociable de la différence. Et ce que j'avais appris pendant le temps où j'avais commencé à penser à cette histoire et le moment où je l'ai écrite, c'est que la relation à l'autre est beaucoup plus compliquée qu'on ne le pense. Il faut bien l'apprendre à un moment donné. Et qu'il faut se dégager de tous les effets de projection, qui est la première réaction. Tu es comme moi, donc je peux t'aimer. Ben oui, non. Non. Tu es différent de moi et je t'aime même si tu es différent de moi. Et j'essaie de te comprendre et j'essaie de communiquer avec toi, même si tu es différent de moi. Tu n'es pas un autre moi-même. Toutes les histoires que j'écris sont des histoires de formation. Parce que pour la vie, oui, simplement, comme je disais, j'aime apprendre. Et évidemment, en conséquence, mes personnages font le voyage de l'apprentissage, de la compréhension, même si ce n'est pas forcément toujours très joyeux. Mais il y a toujours, j'essaie toujours, enfin, je me rends compte que j'essaie toujours de finir sur une note positive. Même si l'histoire est sinistre, j'en ai écrit quelques-unes qui sont vraiment pas gaies. Mais il y a toujours quelque chose, un petit peu, une petite lueur d'espoir. Parce que pour moi, l'apprentissage est toujours une joie. Comprendre quelque chose. Est-ce que c'est Oscar Wilde qui disait « tout ce qui est compris est bien » ? En tout cas, voilà, il y a ça. Il y a cette espèce de nouveau rapport au monde qui s'établit, de nouvelle harmonie, d'une certaine façon, parce qu'on a compris, parce qu'on a cru comprendre. Parfois, c'est difficile de faire la différence. Mais enfin, en tout cas, on comprend ou on a cru comprendre quelque chose. Et c'est, pour moi, c'est quelque chose de positif. Même si la chose qu'on a apprise est horrible. Oui, ça, c'est des prétextes. Il y a deux questions, deux petites questions, disons, dans tous les travails, dans tous les romans. J'ai prété toujours, sans en faire un projet, beaucoup d'attention à la façon dans laquelle vous nommez les gens, tous les noms qu'ils ont, les gens. Et aussi, donc, soit les noms, soit, disons, cette géographie imaginaire où parfois on passe à pouvoir nous rattraper parce que quelques termes ont encore renvoi à quelque chose et ça pourrait être véritable. Mais après, c'est un, comment dire, c'est un, c'est un, c'est les paysages à vous, je ne sais pas comment l'appeler, ce n'est pas… Non, 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 le chronique du pays des mers, comme le silence de la cité, se déroule en Europe et très spécifiquement à la frontière de la France et de la Suisse et de l'Italie, dans ce coin-là, dans le sud, dans ce sud-là. Et très délibérément, j'ai mis des mots à consonance italienne. Oui, aussi. Ou des mots à consonance allemande. Pour moi, les noms sont très importants. C'est quelque chose que je partage avec les auteurs de fantasy. Je ne crois pas que les noms qu'on choisit, que ce soit ceux des personnages ou ceux des lieux, soient innocents. Non seulement ils ne le sont pas, mais ils ne peuvent pas l'être et ils ne doivent pas l'être. Le nom, c'est la chose. C'est une, comment dire, c'est une position poétique, d'une certaine façon, le mot, c'est la chose. Et donc, les noms des personnages sont extrêmement importants. En général, les histoires me viennent, il y a un personnage ou deux, qui font quelque chose dans un lieu. Le lieu, en général, est relativement clair. L'action est claire. Les personnages sont plus ou moins confus. Leurs émotions sont, en général, très claires. Ils n'ont pas forcément, en général, ils n'ont pas de nom. Le nom vient après. Le nom vient de cette espèce d'amalgame qui se fait entre le lieu, l'action et l'émotion. Et quand j'ai trouvé le nom du personnage, ça y est, je peux commencer à remue-ménager, brainstorm, de façon efficace, productive. Parce qu'un nom, c'est comme le manche d'une casserole. Vous ne pouvez pas bien faire la cuisine si vous ne pouvez pas prendre votre casserole. Si elle n'a pas de manche ou de poignée, non. Et donc, le nom, c'est ça. La poignée, c'est ce qui permet. La poignée de la porte, c'est ce qui permet d'entrer dans le personnage. Et je choisis donc toujours mes noms propres, avec beaucoup de soin. Ça fait partie aussi de la mécanique de la science-fiction, où il y a tous ces néologismes, ces fameux néologismes qui dérangent tellement, parce qu'ils sont très difficiles à faire en français. Alors qu'en anglais, ils sont tellement faciles. Mais c'est ça, il faut aussi choisir ces néologismes. Un néologisme bien choisi peut faire une histoire, comme un néologisme mal choisi peut la tuer. Je le vois ça tout le temps, en tant que directrice littéraire ou animatrice d'atelier, comment un néologisme peut faire ou défaire une histoire. C'est absolument fascinant, la puissance des mots. Je suis une poète de garde-robe, une poète secrète. Bon, pas aussi secrète, j'ai quand même publié trois recueils. Mais bon, on dit toujours que la science-fiction est un genre philosophique, mais pour moi, c'est un genre d'abord poétique. Mais non. C'est bien. Et sur la géographie, vous avez répondu aussi. Oui, mais il y a, bon, ça fait partie même de certains choix dans l'écriture, c'est-à-dire de ne laisser jamais un territoire aussi clair, aussi connu qu'après quelqu'un, il risque de ne les lire pas. Donc, ces lieux, ils ont toujours, disons, un moyen flou, pas seulement un petit flou. Ça dépend. L'écriture du territoire, dans la fiction, quelle qu'elle soit, c'est un dosage savant de flou et de clair. Ça fait partie des encyclopédies dont parlait Umberto Eco, le territoire imaginaire. Je suis une faiseuse de cartes. Je ne peux pas vraiment écrire une histoire qui se déroule dans un monde, même si c'est un monde européen. J'ai des cartes du pays des mers, comme j'ai des cartes des planètes que j'ai inventées pour ma série de science-fiction Tyrannaëlle, très détaillées, et les cartes sont venues avant pour ce premier machin de science-fiction que j'ai écrit de 16 ans à 50 ans. Les cartes sont venues avant. Et ensuite, comme il fallait mettre des noms sur les cartes, le langage inventé est venu ensuite. Et l'histoire se nourrissait, et c'était cette espèce de circuit. Le nom donnait un personnage qui donnait une émotion, qui donnait une histoire, qui donnait un lieu, qui donnait un bout d'intrigue. Et on revenait à un autre nom, parce que l'intrigue se déplaçait dans un autre endroit. Enfin bref, c'est un processus que j'adore, parce qu'il est très organique. Quand on me dit, est-ce que vous faites des plans ? Oui, mais ce n'est pas des plans au sens de premièrement, deuxièmement, troisièmement. C'est ça, j'ai des noms qui me donnent des personnages, qui me donnent des lieux, qui me donnent des actions, des émotions, etc. Et pour ce qui est de créer les paysages imaginaires, bien sûr, une partie de ces paysages font partie de paysages connus, de paysages que je connais, de paysages rêvés, puisque donc je suis une rêveuse, et je fais des rêves récurrents, en plus, dans des endroits où je reviens et où je me dis « Ah, je suis déjà venue là ! » « Tiens, ils ont changé la maison de place ! » Et c'est absolument nécessaire, ça, pour faire entrer les lecteuristes, je dis lecteuristes pour lecteur-lectrice, parce que la barbe, pour faire entrer les lecteuristes dans une histoire, il faut leur donner suffisamment de poignées. Alors, ces poignées peuvent être des noms, et ces poignées sont aussi des descriptions. Et la gestion des descriptions, c'est quelque chose d'extrêmement utile dans la fiction. quand faire une description, ou mettre une description, quelle longueur la description ! Parce que les descriptions font appel au sens, font appel au corps des lecteuristes. Et ça, c'est quelque chose qui court-circuit de quelque façon les rationalisations et la logique, et qui permet de capter les gens d'une façon beaucoup plus sournoise, si on fait appel à leurs sensations physiques, ai-je découvert ? Et donc, je m'en sers, j'espère ne pas en abuser, mais je m'en sers. Une dernière question. Parfois, et selon moi, non, même parce que vous avez commencé à dire des choses à partir de quelque chose, comment dire, qui ne sont pas directement les personnages. vous utilisez, disons, des personnages existants, parfois, ou jamais. J'ai la sensation que c'est l'idée presque, l'idée, l'émotion, la sensation, le nom, le langage qui va vous donner les personnages. Plutôt que, comme ils font certains, il y en a beaucoup, où on prend un président chinois et je vais faire entrer dans un roman. C'est de la science-fiction. Oui, les seules fois où j'ai très délibérément utilisé une ou deux personnes que je connaissais, premièrement, ces personnes ne se sont pas reconnues, et deuxièmement, personne ne les a reconnues. Alors, je dis, OK, laisse en faire. Et je vais vous faire un Gustave Flaubert qui disait, Emma Bovary, c'est moi. Tous mes personnages sont moi. Les bons, les vilains, les deuxièmes plans, troisième plan, quatrième plan. Je suis Légion. Et je crois que toutes les écrivaines doivent être Légion. Non seulement devant nous être des actrices, mais nous devons être des personnes à personnalités multiples. Ça peut être très limitant, parce qu'on ne sait jamais à quel moment on tombe dans ses propres clichés. Mais d'un autre côté, je ne peux pas faire autrement. Donc, je fais comme ça. Je ne vois pas l'intérêt de mettre des gens. Il est bien évident qu'il y a des gens que lorsque je parle de père et de mère, de parents ou de choses comme ça, c'est pas possible que je ne pense pas à mes parents. Mais si je pense à des sœurs, etc., je n'ai pas de sœurs. J'ai des demi-sœurs, mais je ne les ai jamais connues. Et j'ai eu des relations, enfin, quand je les ai connues, j'ai eu des relations plutôt difficiles avec elles. Mais j'ai des amis, j'ai des amants, j'ai des amours, j'ai sans doute des ennemis. Oui, j'ai eu des ennemis. Donc, tout ça vient nourrir. Mais tout ça, c'est moi. Tout ça, c'est moi. Et les personnages vivants ou les personnages historiques, même à cela, ça vaut… Ah, ça, c'est différent. C'est quand on écrit des Ukraini. Bon, ça, c'est dans mes deux dernières séries. Reine de mémoire, qui fait cinq volumes. Et c'est un roman en cinq volumes. Mais c'est un seul roman. Et puis, Les pierres et les roses, qui est un seul roman en trois volumes, il s'agit du Ukraini. C'est-à-dire que j'invente un monde, un monde, et je dis bien un monde, complet, différent à partir d'un point dans l'histoire qui est différent. C'est le fonctionnement de l'Ukraini. Je n'y suis pas allée avec le dos de la cuillère, puisque j'ai décidé que Jésus avait une sœur jumelle et que c'est elle qui a fondé la religion géminite, la religion des gémeaux, dont le christianisme, qui n'est pas le christianisme, mais le christisme, dans mon univers, est une secte dissidente, à l'échine un peu raide, qui déteste la magie, qui brûle les sorcières, ce qu'on considère comme la magie dans ce monde, et qui est tout le temps en train d'essayer de faire la guerre, pour essayer de proséliter, de répandre sa propre religion. Donc, j'ai été obligée de changer le monde au complet. Toutes les religions du livre sont différentes, l'exploration du monde est différente, parce que la philosophie du géminisme n'est pas une philosophie conquérante, convertissante, etc. Et, bon, voilà, c'est autre chose, ça. Et, évidemment, là, on rencontre, on s'amuse à rencontrer des personnages historiques. Sauf que ce ne sont plus les mêmes. Je me suis beaucoup amusée, par exemple, avec Jeanne d'Arc, qui est une figure emblématique de la mythologie historique française. J'ai failli le faire avec Napoléon, mais je me suis dit, bon, allez, ça suffit, là. Parce que ça se déroule du XVIe siècle au début du XIXe. Mais bon. Alors, ça, c'est autre chose. Ce que j'aime dans les chroniques, c'est que ça me permet de jouer avec le réel d'autrui. C'est-à-dire que nous considérons comme réel ce que l'histoire nous a appris. Mais moi, j'ai une relation extrêmement conflictuelle avec la réalité, ce qu'on nous fait passer pour le réel. Et ça m'amuse beaucoup de jouer avec, voyons, c'est vrai ou c'est pas vrai. Et l'Ukronie permet ça. Et je trouve que j'ai réussi mon coup s'il y a des gens qui vont consulter leur manuel d'histoire ou leur Wikipédia du jour en lisant un de ces romans-là. Ils disent, mais voyons, qu'est-ce qui s'est passé vraiment, là ? Bon. Alors ça, c'est amusant. Mais c'est un jeu. C'est un jeu. Et ce n'est pas le but principal de l'écriture de ces romans-là, bien sûr. Bien. J'aimerais bien avoir la chance de vous poser autrefois beaucoup d'autres questions. et je vous remercie beaucoup. Et donc, je vous passe des salutations de cette équipe. C'est Libéry.tv. C'est depuis les dix ans qu'elle s'occupe beaucoup des droits et des cultures. Et j'ai joué de pouvoir faire les entretiens qui m'intéressent beaucoup. Merci de m'avoir interrogé. J'aime bien répondre quand j'ai des réponses. Sous-titrage ST' 501